Salut à tous, c'est la salle. Dans cette vidéo, je vais vous donner mes impressions sur GTA V, PS4 ou Xbox One. Alors j'aurais pu vous les donner le lendemain de la sortie du jeu, mais je trouve que c'est pas cool de donner ces impressions, alors qu'on a presque rien découvert. Là, j'ai plutôt pas mal avancé, donc je vais pouvoir mieux entrer dans les détails. Alors c'est parti, on commence par le lancement du jeu. Je le trouve moins catastrophique que l'année dernière sur PS3. Comme bug, il y a eu des gens qui peuvent pas acheter certains véhicules, d'autres qui ont trop d'argent, la plupart qui peuvent pas jouer en ligne ou du moins pas très longtemps avant de se faire déconnecter, alors que l'année dernière, c'était quand même bien pire que ça. Nos personnages se faisaient supprimer automatiquement. Je sais pas vous, mais moi j'avais dû recommencer 5 persos et à chaque fois j'atteignais un bon level avec pas mal d'argent et je devais tout recommencer. C'était juste horrible et j'en connais même qui ont abandonné GTA V à cause de ça. Cette année, ça va déjà beaucoup mieux, les bugs sont pas si graves que ça et ils vont vite être réglés. Rockstar a déjà sorti des patchs et va encore nous sortir des patchs pour améliorer la situation. Alors il y a eu pas mal d'ajouts dans le mode histoire et je dirais que le fait qu'il y ait des bugs en ligne, c'est un mal pour un bien, alors je cautionne pas les bugs bien évidemment, mais ça nous permet de passer plus de temps dans le mode histoire, alors que si tout allait bien en ligne, il y a beaucoup de gens qui iraient pas en mode histoire justement pour découvrir toutes les nouvelles choses. On aime jouer en ligne, moi le premier je passe tout mon temps en ligne, mais Rockstar a fait l'effort de nous rajouter des choses dans le mode histoire, alors c'est aussi à nous de faire l'effort de les faire. C'est pour nous qu'ils l'ont fait, donc autant en profiter. Alors premier concept sympa, à la création de notre personnage on a eu des possibilités énormes. Alors oui c'est sûr, on a pas pu par exemple faire grossir ou mincir notre personnage, ni lui modifier sa taille, mais à mon avis, ça c'est une question de stabilité du jeu. Pour pas que certains aient un personnage trop gros ou trop grand et puissent pas se cacher, alors que d'autres se promènent avec des personnages trop petits ou trop minces, moi je comprends la crainte de Rockstar par rapport à ça. Ils veulent pas qu'il y ait d'inégalité entre les joueurs, et moi ça me dérange pas plus que ça. Alors là on est dans des choses qui me dérangent pas trop, et que j'ai bien aimé, mais on va venir aux choses qui me dérangent, vous allez voir par la suite. Alors on a la vue à la première personne, superbe idée, bravo Rockstar, c'est un changement majeur, que ce soit à pied ou dans les véhicules, la vue est tout simplement imprenable. En plus on a 3000 nouvelles animations, comme par exemple la façon de carjacker un véhicule, on a des détails aussi comme Trevor en train de tapoter sur son téléphone à la première personne, ça rajoute de la vie au jeu. Par contre ce que je trouve dommage, c'est que je pensais vraiment que la façon de se déplacer à pied, à la première personne, allait être aussi fluide que dans les FPS comme Call of Duty par exemple. C'est ce que je pensais vraiment, alors que là dans GTA V je trouve que c'est très saccadé, quand on court, il y a des à-coups à chaque fois qu'on veut tourner, et ça je pense que c'est dû au fait qu'à la base c'est un jeu à la troisième personne, et qu'au lieu de modifier complètement la manière de se déplacer en première personne, ils ont juste changé la vue et ils ont gardé les codes de déplacement. C'est dommage, c'est principalement à cause de ça que je me mets pas souvent à la première personne, je trouve que ça nous désavantage complètement par rapport aux autres, au niveau de la manière de se déplacer. Par contre, en affrontement, c'est super vu qu'on peut configurer les parties pour qu'on soit tous à la première personne, et du coup personne n'est désavantagé. Donc à la limite là c'est vraiment un bon ajout. Alors quand vous sortez une arme et que vous visez à un endroit, tout devient un peu plus flou aux alentours, et l'endroit que vous visez devient très net, même s'il est un peu loin. Alors ça, ça nous permet de mieux visualiser notre cible, et de moins être dérangé par ce qui se passe autour, et moi j'aime bien. En première personne, à bord d'un véhicule, il y a le compteur de vitesse qui réagit bien en fonction de la vitesse à laquelle vous allez, quand vous accélérez, quand vous ralentissez, quand vous allumez vos feux, il y a les voyants qui s'allument sur le compteur. Mais il y a deux choses qui me dérangent là-dedans. La première, c'est que les véhicules bloquent entre 100 et 120 miles par heure. Ils bloquent à peu près tous dans ces eaux-là, alors qu'en réalité il devrait y avoir une différence énorme selon les véhicules, mais le pire, c'est pas ça, c'est les rétroviseurs. Alors là, je suis pas d'accord du tout. Comment on peut créer un tel jeu, et au moment de créer le reflet dans les rétroviseurs, se dire, bon bah les rétros, on les met en flouté pour que les gens ne voient pas ce qui se passe derrière eux ? Non. Alors ça c'est pas possible, parfois j'aimerais parler aux développeurs de chez Rockstar, parce qu'il y a des choses comme ça que j'arrive pas à comprendre. Le petit ajout du fond d'écran sur le téléphone, avec nos logos, etc. c'est vraiment sympa. Quand on appuie sur R3, il y a aussi la map qui se retourne, là je suis d'accord, et là Rockstar a fait du bon boulot, il y a du détail non négligeable, comme par exemple aussi quand on tape sur un carreau, il tombe pas en miette, comme d'habitude au premier coup, mais il se casse bien à l'endroit où on tape, et plus on tape, plus il tombe. Quand on est à bord d'un véhicule et qu'on fait croix, le joueur se baisse, donc il baisse la tête, et c'est tout bon pour le mode en ligne, parce que, en ligne, on n'a aucune option quand on se fait tirer dessus, à part faire des zigzags avec le véhicule, au moins là, on aurait une protection en plus. Le sous-marin, le fameux sous-marin qu'ils ont amélioré, là aussi je comprends pas, c'est une amélioration, donc ça fait partie des choses que Rockstar teste en priorité, et pourtant le sous-marin est buggé. Quand on va sous l'eau avec le sous-marin, la cabine du sous-marin se remplit d'eau, du coup on n'a plus d'apnée quand on décide de sortir du sous-marin, heureusement qu'on meurt pas quand on est à l'intérieur, parce que ce serait vraiment le pompon. Rockstar crée des nouveautés, et les tests à moitié, là-dessus aussi j'ai du mal à comprendre, faudrait vraiment qu'on m'explique. Quand on fait un accident à grande vitesse, il y a un effet visuel que j'apprécie pas mal, c'est qu'il y a un zoom sur l'endroit du pet, avec un effet flouté en dehors du pet, ce qui nous permet de mieux visualiser la scène. Quand il pleut aussi, les effets de la pluie sur le sol sont magnifiques, même sur l'eau, sur n'importe quel véhicule d'ailleurs, ils sont magnifiques. Le seul truc que je pourrais reprocher à Rockstar là-dessus, c'est que les essuie-glaces ne se mettent pas en route quand il pleut, mais bon, ça c'est qu'un détail. Les feuilles qui bougent quand on passe dedans. Alors ça, il y a même un effet de ralentissement du personnage quand les feuilles sont trop grandes ou qu'on passe dans un buisson, et je dois vous avouer que j'adore ce réalisme. Faut voir aussi les étoiles dans le ciel, on a enfin un ciel qui se rapproche un peu plus de la réalité. Le railgun, Ella achète les deux fameuses armes, les deux fameuses nouvelles armes. J'ai fait des vidéos pour vous montrer un peu leur puissance, et c'est deux jolis ajouts. Les codes de triche en mode histoire sont toujours présents, et heureusement, on aime ces fameux codes. Sur la manette PS4, donc là, ça concerne uniquement les joueurs PS4, la couleur change en fonction du joueur sur lequel vous êtes, si vous avez la police ou non, et vous pouvez aussi changer la radio, par exemple, ou les armes avec le pad au milieu. On peut trouver des véhicules DLC dans la rue, parfois même customisés. D'ailleurs, le poste de radio dans les véhicules indique exactement la radio sur laquelle vous êtes, et même la musique que vous êtes en train d'écouter. Alors en première personne, si vous achetez des lunettes avec des teintes différentes, vous aurez une vision du jeu totalement différente au niveau des couleurs. Ça fonctionne aussi avec les casques dans les hélicos, par exemple, et vous pouvez sortir regarder du coup les expressions de visage des gens qui ont changé, avec des teintes totalement différentes. On a les néons, mais est-ce que j'ai encore besoin de les présenter ? On les voit partout. Ce jeu me plaît, les ajouts d'easter egg, comme le meurtre qu'on doit résoudre avec Michael, la poule ou le pénis sur le mont Chiliade, les 50 photos de singes à prendre pour avoir la Monkey Blista, etc, etc. On n'a pas encore fini le jeu à 100%, il y a sûrement d'autres surprises qui nous attendent. Tout ça me plaît vraiment. Il y a quelques détails que je vous ai cités qui restent sans explication, que ce soit des bugs ou de la fainéantise de la part de Rockstar. Quoi qu'il arrive, ça ne me dérange pas plus que ça, j'aime vraiment GTA V, et la tournure qu'il a pris sur Next Gen. Je ne me lasse pas, je découvre toutes les nouvelles choses, en attendant les braquages et les futurs DLC. Ce jeu, pour moi, a beaucoup d'avenir. Rockstar frappe fort. Alors c'est sûr, je ne vous ai pas parlé des sessions à 30, etc. Parce qu'il y a encore des bugs à régler, et donc on n'a pas pu profiter pleinement de toutes les nouveautés. Mais tout ça, ça va venir, on ne désespère pas. Ça peut aller qu'en s'améliorant de toute façon maintenant. Je pourrais en parler de ce jeu pendant des heures, les graphismes sont jolis, les détails sont bien travaillés, il y a beaucoup de sensations nouvelles. Enfin bref, c'est vraiment un jeu énorme sur lequel je peux parler pendant des heures, jouer pendant des heures. Et je sais que je ne m'en lasserai pas de si tôt. Vous pouvez vous aussi donner vos impressions dans les commentaires, c'est tout pour cette vidéo, et moi je vous dis à tout à l'heure. Ciao ciao.